Bonjour tout le monde, c'est le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien, parce que moi je vais super bien. Oui, allez, pour la première fois, sur la chaîne du caribou canadien, welcome to Elk. En français. Allons analyser ça. J'ai demandé si c'était vrai qu'Enders était mort trois fois. Enders est né et a grandi sur la route de Pine Road dans la forêt. Elle marchait là-bas jusqu'à El, tous les jours. Acte 1. Acte 1. Acte 1. Enfin, j'appuyais, hein. Oh. Voilà. On est arrivés, mademoiselle. À vous interagir. Yldelk. On est enfin arrivés. Merci, JP. Ah oui, je vais me répéter. J'ai juste m'appeler Fridge. Avec plaisir, mademoiselle Fridge. Il me faut juste un moment pour... Pour décharger ces marchandises du bateau. Après, je vous montrerai le chemin. Salut. J'ai vu le ferry arriver. Ça fait plaisir de te voir en forme, JP. Et toi, tu dois être Fridge. Ça fait plaisir de te voir aussi, Jean. Ben, bon, bon. Je vais aller m'occuper de la cargaison. Bien. On se rencontre enfin, c'est super. Ton père m'a tellement parlé de toi. Ravie de faire ta connaissance aussi, Fridge. On y va et on discutera sans chemin. Tout le monde t'attend au bar de hermite. JP, ça ira s'il se charge tout ça sur la remorque. Pas de soucis, Jen. Non, mais je peux porter mon sac tout seul. Faut pas vous inquiéter, mademoiselle Fridge. Je vous ramènerai vos affaires avec la cargaison que je transporte. C'est rien. Bon, ben, d'accord. Encore merci, JP. Welcome, mademoiselle. Commençons par le commerce. Je vais te montrer où on travaillera ensemble. Voilà, c'est mon atelier. Oh, ça a l'air super grand. J'ai tellement hâte de commencer. Hé, content d'entendre ça. Et on verra ça demain. Commence par te familiariser avec l'environ. Et en considérant que c'est gravé dans ma mémoire. Super, on va continuer. Ouais, c'est le bateau que tu construis. Absolument. C'est un peu mon projet de passion. Il sera vraiment spécial une fois terminé. Il a déjà l'air magnifique. Eh bien, merci. Et sinon, comment ça va, mon papa ? Il va bien. Il est occupé. Il travaille le... Il l'occupe beaucoup. Le travail l'occupe beaucoup. Il n'a pas dû tout changer, quoi. Ça a l'air... Ça a l'air de lui plaire. Il adore raconter des histoires du temps où vous travaillez ensemble. Et il m'a dit que je ne trouverais pas de meilleur charpentier avec qui apprendre. Et il a vraiment dit ça ? Alors très bien. On verra bien. Oh yeah, c'est le bar des Hermites. Mais avant d'entrer, je dois te prévenir. Tu es arrivé le jour de notre célébration annuelle de Mr. Nolan. On l'appellera aussi le vieux Brasseur. Il a commencé à dire que c'est une trace indéniable sur cette île. Ou alors, ce n'est pas une célébration joyeuse. Eh bien, cet homme n'était pas des plus sympathiques. Eh mais, ça ne nous empêche pas d'essayer de nous en amuser. Il faut savoir que le vieux Brasseur était grand amateur de homard. Alors, pour célébrer, on mange tous du homard et on boit de la bière. Mais le vieux sait encore que je te montre. Allez, entrant. Tiens, n'est-ce pas ? Comment ça va, Fred ? Je suis Ingrid. Quel plaisir de vous rencontrer. C'est vraiment gentil à vous deux de maquiller comme ça. Le plaisir est pour nous. C'est super de rencontrer enfin la fille de Morton. Je ne te cache pas. La vie sur Eniel n'est pas tout repos. Mais nous sommes quand même vraiment heureux que tu sois ici. Merci, je suis super content d'être ici. Et quand est-ce que Mr. Nolan arrive pour s'affaire Enders ? Pour la dernière fois, il est mort. Mais est-ce qu'on n'est pas tous ? Salut, maman, regarde ses cheveux. Il y a des chutes. Bonjour, ma belle. Doit-il Frid ? Ingrid m'a dit qu'on avait une nouvelle invitée. Ah oui. En fait, mon prénom est Fridge. Mais je suis ravi de faire votre connaissance. T'entends, JP, là ? Je me demandais où tu étais. Faux les filles, ça fait plaisir de vous voir. Bonjour, Mr. Enders, Manzel. Frig, j'ai déposé vos sacs à la maison. Vous vous logez. Ok, merci encore, JP. C'est rien, Manzel. Viens là, toi. Laisse-moi t'offrir un verre. Hé, tu me remets une tournée, s'il te plaît, Bobby. Ma belle, tu ne veux pas ralentir le rip un peu. Mais ce n'est pas marrant, sinon. Et puis, tu sais bien, je t'adore ça quand je suis pompette. Salut, désolé. Est-ce que j'ai interrompu quelque chose ? Moi, c'est Fridge. Pas du tout, ma belle. Enchantée, tu es un ravissant pour mes vieux yeux. Allez, ils ne sont pas vieux, tes yeux. Je m'appelle Sue. Moi, c'est Bobby. Je suis à la propriétaire. Et t'es danseur du bar ici. Présent sur ce tas de cailloux. Et si je te prie un verre ? Oh, mais merci. Une bière, mon choix, ma belle. Je vais faire connaissance avec les autres. Je te prépare pendant ce temps-là. Merci. Soupir. Ça me fait chaud au cœur de vous voir célébrer mon papa. Je croyais que tout ce mode était cette bâtard. Comment ça, c'est ridicule ? Oh ouais, enfin, je veux dire. Ce n'est pas toi qui a fermé la brasserie. Eh bien, je... Oh, voilà, un nouveau visage. Bonjour, ma petite. Viens donc te présenter. Moi, c'est Mr. Bispo. Salut. Attendez, un autre mystère. Mr. Nolan. C'est lui pour qui on fête la fête. En effet, c'était mon papa. Bah, continue de parler des morts. Ou tu vas nous présenter. Oh, bien sûr. J'en oublie mes manières. Frigge, c'est moi à vous présenter. Mes invités. Marge. Ouais. Et Victor. Chouchou, c'est censé dire quelque chose. Je ne suis pas doué pour ces trucs-là. Et bonjour. Bonjour à vous deux. Et j'en ai bien marre de ces bavardages, mon bidon et moi. On meurt de soif. Ah ouais, oui, bien sûr. Toutes mes excuses. Les plus sincères, je devrais vous aller voir. Vous cherchez à boire. Nous pourrions aussi discuter d'un autre foie, ma petite. Bien sûr, pas de soucis. C'est un groupe intéressant. Eh bien, je vois qu'il y a une nouvelle avérivante. Je me présente. Je suis Clara, shérif de Lille. Et moi, c'est Martin, l'infirmier de Lille. Allez, Martin. Tu peux lui dire que tu n'es plus qu'un infirmier. Tu es un vrai docteur. Mais je ne suis pas docteur. Martin, c'est pire. Techniquement, je suis le docteur de Lille. Par élimination. Ah, c'est cool, ça. Ma maman est infirmière et mon prénom, c'est Fridge. Enchanté, Fridge. Moi aussi. J'ai juste attention de ne pas t'attirer d'ennuis, s'y compris. Eh bien, subtilement. Quelle subtilité, Clara. Cool monde. Vous avez quelle heure il est ? C'est l'heure de jouer le vieux brasseur pour ce bâtard de brasseur. Allez, est-ce qu'on doit vraiment utiliser ce genre de langage ? Ingrid, commence pas à défendre ce type de mombard. Et si vous permettez d'inviter une île en tant que descendant du feu, mon cher papa, je voudrais dire que j'apprécie vraiment ce jeu boire traditionnel et que je te donne donc mon approbation en son nom. Et voilà, la nouvelle Fridge. Allez, c'est à toi. Je ne suis pas sûr de savoir de quoi tu parles. Je ne vais pas faire, mais ok, ça a l'air marrant. On est un. Oh Fridge, tu es prêt ? Ah ouais, je suis. Qu'est-ce que tu dois faire ? Eh, copie ce que tu fais. Allez. Je suis trempé. Allez. Ok, on dirait que tu as compris. Ça va augmenter la difficulté. Vas-y. Oh fuck, ok, j'ai compris. Oh, c'est sale. Il change le buton de place, l'affaire. Viens-toi, fais ce que tu passes, ce que je fais. Oh. 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 Il va falloir ça. Il va falloir ça. Il faut que je fais qu'à ce qu'il a fait, mais sans savoir les putains, il ne met même pas de putains. Oh fuck. C'est quoi ça veut dire ? Au travail, frime ! Oh. Bonsoir, les connards. Maman ? Eh ben, eh ben, eh ben, eh ben, eh ben. Mais putain, c'est qui ça ? Eh, Leroy, mon ami, comme c'est gentil de te joindre à la célébration. On dirait qu'il a déjà bien commencé à célébrer tout ce, euh, ta gueule. Je préfère encore boire ma propre pièce de la merde que tu sers ici. C'est bien. Oh, c'est qui, la petite belle ? Salut, moi, c'est Shida. Je ne dis rien, ma jolie petite fleur. On aurait tout le temps pour s'amuser avec toi, ma petite bouche. Jolie bouche plus tard. Eh, c'est une fille qui donne un coup de main à John Leroy. Ah ouais ? Eh, c'est plutôt à moi qu'elle devrait me donner un petit coup de main. Que ce putain que j'en ai besoin. Euh, et qui s'en allait plutôt se prendre une bière bien fraîche, Leroy ? Toi, je ne t'avais pas dit de te fermer la gueule. Putain de merde, tu ne vois pas que j'essaie d'être charmant avec ma nouvelle petite amie ? Euh, excuse-moi. Mes frites, présentement, c'était ma nouvelle petite amie avant. Oh, calme-toi, c'est dangereux. Mignon ? Sérieux, casse-toi, d'accord ? Moi et la fleur, on va se trouver un petit coin tranquille et on se fera plus amples connaissances. Il dit que c'était mon premier petit ami en premier. Bah, tu crois que ce petit verre va me faire mal ? Le verre, ça peut faire mal. Toi, ma belle, ça va ? Alors, voyez-vous ça ? Ça fait pas mal. Oh mon dieu, Soi. C'est génial, encore, encore. Qu'est-ce que... J'en ai marre de cette merde. Ça, on marche. On se casse ici. Ils sont tous tarés ici. C'est aussi beau. Ouais. Moi ? T'es d'accord, bien sûr. Euh, je vous souhaite une belle célébration. On se reverra à ma petite plate, t'inquiète. Bon, débarras, buvons aux autres verres cassés. Ça fera passer le goût. Euh, je vais prendre une sortie un peu près en l'air. La pauvre, ce mec est vraiment horrible. Je verrais mieux d'aller voir, si je vérifie qu'est-ce qu'il va pas. Salut, Frig. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui vient de se passer. On peut mieux faire comme la pression. On a pas mal de problèmes ici sur Ilk. Et Leroy, c'est un l'un des pires. Je ne sais pas, je vais me pas mentir. Il m'a mis vraiment mal à l'aise, mais... Ça va, je crois. Tous les autres avaient l'air sympas, mais bon, peut-être que je ferais mieux de rentrer. Eh bien, je ne t'en voudrais pas si tu décidais ça. Je ferais mieux que tu te donnais cette carte pour te faire ici. Il y a une maison qui est prête pour toi. La porte n'est pas fermée à clé. Tu peux t'installer tout de suite, tu veux. Oh yeah, ça a l'air bien. T'es sûr que ça va aller en direct un peu trop vu. Oh non, t'inquiète. Pas de soucis, je peux me débrouiller tout seul. D'accord, on se voit demain, alors je ferais mieux de retourner à l'intérieur pour voir ce qui se passe. C'est sympa de t'avoir vu, Frig. Oula, peut-être que je suis un peu pompette, mais je peux être encore voir une crevette. On est d'accord, on s'en va. On regarde cette carte. Facile, je suis dans la maison en deux, trois. Je n'ai pas rien de temps de barrer là, et là, je dois aller tout droit. Ouais, tes grands sourires. Je me demande si je devrais... Je pense que tu ne vas pas la bonne, je pense. C'est maintenant sans ce bâton, comme des hot dogs. Des petits hot dogs. A de bonheur. Sous-titrage ST' 501 Regarde c'est une maison Et c'est ma maison C'est une maison Ça doit être ça la maison Je m'en fiche C'est trop bourré pour crever Je fais ma bail Yoli Ce lit a l'air tellement confortable Oh Je suis sur un bateau Mais je viens juste d'arriver Et c'est qui ça Salut fridge Quoi Attends Je reconnais Tu étais au bar Mais On n'est pas censé être encore au bar Bien sûr fridge On peut tous à fait être au bar Oh Quoi je savais qu'on était au bar T'as vrai Salut Salut fridge Hey T'es chez caribou Prends ta chaise Regarde moi Tu es vieille Je suis sûr qu'on pourrait être des amis pour la vie Merci DJ Cobain Enfin je veux dire Pas si vieille Merci fridge Merci fridge Enfin même si tu étais vieille vieille Ça n'avait rien de négatif Pas vrai Enfin tu sais que je veux dire Bon je vais aller là-bas Oh ouais encore toi Salut fridge C'est quoi le mec bizarre au bar Et dans le bateau Et dans le bateau Je veux dire Tu n'es pas bizarre Je veux dire que tu as l'air bizarre Je veux dire Ok On se parle plus tard Salut monsieur Salut fridge Salut fridge Vous étiez rigolo Est-ce que c'est grave d'être rigolo Pas si grave Alors qu'est-ce que je trouve Qu'est mauvais Je veux pas vous dire que vous êtes mauvais Au moins Que vous le soyez mauvais Merci fridge Non désolé Je ne pense pas que vous êtes mauvais Maintenant vous allez penser que je pense C'est mauvais Mais je ne le suis pas Mais je vais m'en aller Désolé C'est horrible Je suis horrible 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 Comme Charlie Nini Ah Ma tête J'ai toujours dit tout ça hier soir On va faire un petit ménage Je suis sûr que je sentirais mieux Après avoir Rangé mes affaires Je sais que c'est si gros Mais je ne peux pas m'empêcher D'emporter ce jeu partout Avec moi Un peu de chance Je vais vous trouver Un ordinateur Je pourrais y jouer The world house tower It gets dying in Salut DJ Cobain Comment ça va ? Eh une vieille habituée Elles sont difficiles à perdre Bon d'accord Qu'est-ce que je sors ensuite Bikibikibamrushet C'est l'une de mes premiers jouets Éditions limitées Aussi amusant que mortel Ah Quelle odeur à petit feu Par contre il pourrait faire Un peu mieux Que c'est un chauffage En cette maison Ah Dire que quelqu'un Est rempli de figots Pour moi Miam Merci d'un coup Merci d'un coup Merci d'un coup A la nerdiste là Tu vas aller à cette emplacement De choix Petit château C'est ça que je te ferai Des amis ici Et ça va être dur D'être loin de la maison Faut toujours respecter Les classiques du dessin animé Cet épisode d'autriche Les balles Me fait tellement rire Ouf c'est mieux par contre Gros problème Je ne vois aucun réseau internet Je me demandais ça tout à l'heure Il faut vraiment que j'aille Sans l'atelier de toute façon Mais je me sens Vraiment pas fraîche Oh mon dieu C'était moi ça C'est horrible Et ça se sent vraiment mauvais J'espère que ça va disparaître Avant que quelqu'un le voit Tu joues à quel genre de jeu DJ Coben Est-ce que c'est le drapeau national ? Peut-être pas du toucher ça C'est bien écouteux Je ne vais pas m'en approcher plus Parce qu'elle risque de me toucher Et moi quand quelqu'un me touche J'aime ça Bien évidemment je maîtrise la situation Très bien Si tu as besoin d'aide N'hésite pas à me demander Ce type est une mine d'ennui Bref Je te charge de réparer ce tabouret Et bien c'est fantastique Tu es vraiment les mains magiques Jeanne Dans ce cas Je vais peut-être s'en occuper Et puis on dirait Que tu as de la visite Bonjour Désolé Je suis un peu en retard Pas besoin de t'excuser La soirée d'hier Et t'es peut-être beaucoup A gérer d'un seul coup Et t'as bien rentré Ah je suis la cravette Qui l'a déposé en chemin Je peux en déduire Qu'elle est bien rentrée Oh non T'as vu ça ? Je suis désolé T'es impoli De ne pas les voir On aurait dit Que tu voulais Re-planer toute l'aide Ne t'inquiète pas On va s'en occuper De notre nouvelle invitée Après tout Et la prochaine fois Tu penseras Amener au saut Que Tu ne voudras plus Promis Ça t'aurait bien fait rire En tout cas On a tous bien rire Oui bref Veuillez y aller Jen Encore une fois merci Je vois Apex Et je mix Apex sur Xbox Ou Je saute L'atelier est magnifique Jeanne Il y a tellement de choses A regarder C'est très gentil De se dire Je peux le dire Bon écoute Je sais que t'as très envie De commencer aujourd'hui Mais je pense que ça ferait du bien De prendre la journée Pour t'habituer A la nouvelle maison Prend le temps Pour te promener sur l'île Explore-les Vraiment J'espère rester ici J'aimerais vraiment t'aider Avec ce bateau dehors Il est même magnifique Et bien ne t'inquiète pas Il n'a nulle part Où aller pour l'instant Fais-toi Fais-moi confiance En cette journée pour toi Va discuter avec les gens D'accord Mais seulement parce que tu insistes A demain Je mettrai la bouchée d'eau Mais je suis impatient de voir ça En attendant Amuse-toi bien Je dois aller m'occuper de quelque chose Mais on se sent le doigt plus tard Je dois Contrer Contrer Puis je dois ressembler Je pense que je vais Je sais que je voulais me mettre à fond Pour mon premier jour Et bien j'aurais tellement conféré l'aide Avec un super bateau En fait Tu mets la gueule de bois C'est peut-être aussi bien D'y aller mollo Quoi ce bruit ? Quelqu'un me suit ? Xbox moi aussi je joue à Apex Mais là je n'arrive pas Oh j'ai l'impression que je Quelqu'un me suis Et c'était le gros lourdain d'hier Merde Essaie de rester calme Merde Peut-être que c'est juste mon imagination Encore toi désolé Pardon je ne voulais pas te faire peur Les fantômes peuvent être effrayants je sais Ah ouais mais tu ne m'as pas fait peur Tu n'étais pas au bar hier soir On n'a pas vraiment eu l'occasion de se parler Attends C'est bien fantôme Mais oui c'est normal Tu es nouvelle Ça arrive souvent avec des nouveaux Je suis désolé de te dire ça Mais on est mort Hein pardon ? Pas moi Je sais tout ce qu'il y a à savoir sur la mort Je suis mort Peut-être une centaine de fois Peut-être plus Alors si je te dis On est mort maintenant Tu peux me croire Parce qu'on ne ouvrirait jamais le jour On en meurt vraiment Deux-moi t'expliquer Ah parfait C'était pêcheur avant Où j'étais plutôt doué Une nuit alors que j'étais en mer J'ai senti que quelque chose n'allait pas Je l'ai ressenti juste dans mes os Les nuages ont pris une couleur sombre Le lot a sauté Et m'a frappé d'un seul coup énorme Puissant J'ai tenté la mouille Tout au milieu autour de moi À l'intérieur et à l'extérieur Et je savais qu'enfin Que cette fois j'allais bel et bien mourir Et la vérité Quand je vois les yeux J'étais là T'arriver dans l'au-delà de Elf Euh Je comprends toujours pas Ce que c'est de penser pareil Enfin crois-moi Pas exactement Tu comprends maintenant C'est pas tout J'ai besoin de ton Elfridge S'il te plaît Suis-moi Je cours tout croche Qu'une femme dans la douche Cours tout croche Je suis une velours Cours tout croche Le chien dans la cour Cours, cours Attends Attends pourquoi tu m'as amené dans cette caverne ? C'est ma maison Ah ouais Ça a l'air vraiment Comfortable en fait Oh mon dieu Tu as un lapin Ah ouais C'est Clomben Ma meilleure amie Elle est trop mimi Ah ouais C'est Clomben est génial Mais il y a une raison pour laquelle Je t'ai amené ici Fridge Je voulais te parler de mes parents Oh mon dieu alors Qu'est-ce que je... Et est-ce que ça a quelque chose à voir Avec le fait que je... Tu crois que t'es mort ? Fridge On est tous morts ici Bien sûr Je voulais pas être impoli S'il te plaît Continue Eh bien je vois Je n'ai jamais connu mes parents Ils sont morts quand j'étais très jeune Et c'est ce qui... Ce qui... Ce qui... Ce qui... Ce qui signifie qu'ils doivent être ici aussi Dans la vie après la mort Et je n'arrive toujours pas à les trouver Peut-être que si j'arrivais à me rappeler de leur apparence Comme ça je pourrais peut être... Je pourrais être sûr que c'est eux quand je les verrais D'accord Ça est très logique Alors c'est quoi le plan ? Eh bien j'ai questionné tous ces magazines de gens marrants Je crois qu'ils peuvent m'aider Pour m'aider à trouver papa et maman Ok Je fais quoi moi dans tout ça ? Eh bien je me disais que Puisque tu as une maman et un papa Tu sais à quoi les parents sont censés ressembler Ça veut dire que tu sauras à quoi les mien devraient ressembler Eh bien Je pourrais essayer Tu as vu que c'est Charlie Regardons comme il y a un beau nez Maman est très important Ça c'est maman Maman elle a des belles lèvres Et très beaux yeux Avec un petit 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 nez fin Génial Fridge Génial Génial Fridge C'est forcément à ça qu'ils ressemblent Je vais les mettre là en haut Ouais Ils n'ont l'air tout sinistre du tout Tout ça c'est grâce à toi Fridge Mais non je suis sûr de trouver mes parents Je sais que je vais t'offrir un verre Pour te remercier Bien sûr ça a l'air amusant Je crois que l'un des visages vient de me faire un clin d'oeil C'est hot dog Hot dog Oh ben quel adorable petit chien bâtard de tabarnak Oh que l'homme d'un est trop mignon Je lui donnerai un bon coup de pied dans les côtes Ça suffit pour ajouter un cri à un coup de ferant Alors Fridge Tu es morte comment Ender je suis pas morte Quoi ma petite femme qui mange du beurre de peanuts Que c'est vrai tu sens de la Voilà Une bière Eh bien ça devrait faire l'affaire Et voilà j'ai réussi à le faire marcher cette vieille machine Mon travail JP Je savais que tu allais me faire remarcher Oh youpi la boîte à musique marche Bonjour Eh bien vous arrivez pile à l'heure pour deux deux On avait justement besoin d'une paire de poumons de plus Ah ouais Et qu'est-ce que c'est une machine karaoke Oh que oui mon JP adore quand je chante C'est la vraie bête à la voix d'un ange Et c'est la vérité Manzel Fridge D'ailleurs ma chérie j'aimerais vraiment écouter quelque chose Minute Je ferais bien de ramener les petites à la soirée pour le pyjama alors On va laisser les grands s'amuser entre eux Oh mais je voulais écouter les chanter moi Il m'a pu... Souviens-toi je t'avais dit que j'allais aller à la soirée avec Jan Hingrid Tu vas à la maison et toi et ton petit Chris Moi on chanterai en duo demain Promis D'accord C'est le premier Ne traînez pas à la maison On a l'air de faire très mauvais dehors Allez va-t'en ma petite vieille Alors On dit quoi de cette nouvelle chanson Vas-y Fridge Je vais aller vous chercher une bière Oh d'accord Par contre on interdit de rire quand je chante Oh Fridge Fais voir ce que tu veux dans le ventre Ma petite calice Oh t'as une super belle voix Oh t'as une super belle voix Pareil je vais aller bientôt J'adore aller on va faire un bouger Oh t'as eu un peu de temps 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 Elle fait toute la même chose. Le même bip. T'aimes à toujours la fin. T'aimes magnifiques. Quel duo d'enfer, ma grosse face de calique. Je reviens de mes pantalons et je chante moins de musique. Bravo, vous deux. Tu as ce joli filet de voile de vrille. Oh, yeah. C'était sympa. Oh, merci. Je suis d'accord. On chante vraiment bien ensemble. JP, ça te plue, mon chéri. Vous avez donné chaud au cœur, les filles. Sûr. Allô, tout le monde. Je vais bientôt fermer. Quelqu'un veut boire un verre ? Pas moi, merci. Je dois aller donner un manger à Clonben. Fridge, encore un merci pour aujourd'hui. Allez, mes dames, Bobby. Je prendrai bien une petite dernière bière avant de repartir en mer demain. Et toi, essaie de faire attention quand même à moins que tu aies envie de passer la nuit tout seul. Ne t'inquiète pas. Juste une dernière pour la route. Bon, d'accord. Dans ce cas, je vais faire le chemin avec ces petites dames. On me prépare pour toi, ok, chérie ? Oui. Vas-y, je te rejoins, ma petite poulette. Très bien. Alors, tu reviens ? Bien sûr. Tant que ça ne te passe pas de problème. Et toi, un problème ? Ah, ah, ah. Comme si... Allez, viens, on bouche. Bonne nuit, Bobby. Bonne nuit, les filles. Soyez prudentes. Ne prenez pas froid. On dirait bien que demain, une vague de froid est en train d'arriver. Je le pense qu'elle va être coursée, celle-là. Allez, donne-moi une dernière petite bière, toi, ma petite coquine. Eh bête, regarde, qu'est-ce qui est assez adorable. Attention, c'est pas à la veille que je verrai jouer au rabat-join, mais la neige, c'est plutôt monnaie courante. Par ici, eh bien, je vois. Désolé, c'est juste qu'il neige pas et c'est souvent qu'à Copernac. Et bref, bref, bref. Sinon, JP, c'est ton petit ami. Non, c'est le gars que je couche avec, adorable. Mais c'est pas dire que j'ai pas dit non, mais non, c'est non et non, c'est oui, comme dirait ça. C'est mon client. Il faut pas être gêné. Je sais que c'est pas l'air très glamour comme ça, surtout pour une citadine comme moi, mais tout ce que tu devrais savoir, c'est que JP, c'est un mec bien. Et je m'en rend la vie plus facile pour moi et ma petite. Dieu sait que Freddy aime bien passer du temps avec lui, mais si on ne comprend pas notre petit engagement, il est super avec alors et il n'est pas obligé de l'être et je suis vraiment reconnichon. Il est vraiment gentil. Il est juste personnellement que Freddy n'oublierait pas son papa George. C'est un homme génial. Crois-moi, ma belle, ça n'a pas toujours été facile pour nous. Je suis désolé. Eh bien, je sais que tu raconterais peut-être tout ça un autre jour, mais tu as peut-être désolé, mais je crois que le sourire est là et j'ai plein de nouvelles sourires dans la vie. Eh bien, bref, je suis gelé et on va rentrer chacun chez soi. Je crois que ça vaut le coup. Merci d'avoir été un accueillant de bête. Ça m'a fait plaisir de chanter pour toi. Tu as vraiment une belle voix. Et c'est gentil. Il faut que tu viennes dîner à la maison avec moi et Freddy. Un de ces jours, je ferai du ragout d'écureuil. Allez, rentre chez toi et couvre-toi bien, mon petit Bobby. On ne rigolait pas quand on lui disait que la vague de froid allait venir. Cette neige, c'est une blague. Et moi encore, elle a bien dit du ragout d'écureuil. Peut-être que c'était mon imagination, mais c'est une petite cochonne, celle-là. Allez, cours vers ta maison, ta maison. Cours vers chez toi. Dormir un petit moment. C'est le moment que tu fermes les yeux et que tu respires du chocolat qui va pas mieux. Ouais, c'est toi, la petite fille qui mange du chocolat qui rit. Du réfrigérateur et le feu de la bajoie. Je ferme tout ça, je m'entends pour dormir une fois. Je suis là. Je suis épuisé maintenant. Je pensais que c'était une petite neige inoffensive, mais on dirait que la tempête s'est authentifiée. Heureusement, je suis à l'intérieur et bien au sec, au chaud. Bonne nuit, Fridge. C'est l'heure de mouiller. Ah, Freddy ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'étais pas censé être chez Jan et Ingrid ? Ben, trop bien. Je vais voir mon papa. Oh, vraiment ? Eh bien oui, imagine que c'est super. Hey, Fridge. Salut, Enders. Je suis super content que tu viennes avec moi et Freddy pour notre voyage. On va où exactement ? On va voir des parents. Tu les as trouvés ? Ben oui, grâce à ton nez, Fridge. Je suis content que tu n'ai plus t'aider, Fridge. Je suis content de voir tes parents aussi. Comme ça, c'est mes parents. Ben oui, enfin, il ne me manque pas ta maman et ton papa. Et bien sûr que si, c'est la première fois que je suis si loin d'eux. Et pour aussi longtemps, ne t'inquiète pas, Fridge. C'est pour tout ça que nous sommes là et je sais que tu y ressens. Mes parents m'ont toujours manqué et je rêvais souvent d'eux quand j'étais en mer en train de pêcher. Mon papa m'a emmènent pêcher tout le temps. Il me laissait l'aider en attrapant les plus gros poissons pour le dîner et ça me manque vraiment. Ah, bien je ne suis jamais allé pêcher avec mon père mais on pourrait jouer ensemble aux échecs. et j'aime bien ces trucs rien qu'avec nous. Bien sûr, Fridge, ça de l'air sympa et je suis sûr qu'ils seraient contents de savoir quand on arrivera. Et pour leur dire tout ça à quel point qu'ils nous manquent, nous serons tellement contents de nous voir. C'est malade ! Et ouais, heureusement, cette bière me fait des rêves insensés. Celle-là m'a donné mal de terre. Donc c'était tout pour le jeu. Bienvenue sur Elk. Sous la chaîne du caribou canadien. Oh yeah !